Comment se débloque la YouTube monnaie en général ou sur une chaîne YouTube que tu peux connaître, sur la mienne ou sur la tienne si tu t'es lancé sur YouTube ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas Brazier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubeurs étudiants, abonne-toi à la chaîne YouTube et rejoins-nous. On attaque tout de suite dans le vif du sujet. Peut-être que tu crées du contenu en ce moment sur YouTube et que tu te dis comment je vais faire un jour pour avoir la monétisation. C'est un petit peu, je trouve, comme le premier des paliers que les YouTubers se fixent en général. Ils se disent « Ah, quand c'est que je vais débloquer le saint graal de la monétisation ? » Quand c'est que le fait de publier des vidéos, ça va me rapporter quelque chose ? De voir que chaque vidéo rapporte X euros, X centimes et que du coup, mis bout à bout, ça peut te faire des revenus sympas tous les mois. Quels sont en fait les critères qu'il faut pour débloquer la monétisation ? Et je vais te donner aussi quelques anecdotes personnelles, c'est-à-dire combien de temps j'ai mis pour débloquer la monétisation, qu'est-ce que ça me rapporte et aussi quels sont les conseils que je peux te donner pour aller plus loin et pour l'activer un petit peu plus vite. Donc, personnellement, pour te faire mon retour d'expérience, j'ai commencé mes vidéos quotidiennes en novembre 2018 et il m'a fallu à peu près attendre le mois de mai 2019 pour débloquer la monétisation, donc à peu près 6 mois. Les critères pour débloquer la monétisation actuellement, ils sont au nombre de 2. Il faut dans un premier temps avoir 1000 abonnés et également faire 4000 heures de visionnage dans les 365 derniers jours. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les gens qui vont regarder ta chaîne YouTube, si tu t'es lancé, si tu te lances ou n'importe quel autre YouTubeur, pour qu'ils touchent la monétisation de sa chaîne YouTube, il faut que les gens aient regardé en moins de 365 jours, 4000 heures de contenu sur sa chaîne. Ce qui est quand même assez énorme, on ne va pas se le cacher. C'est pour ça que je t'invite à créer des vidéos également sans montage et à publier régulièrement. Ça te permettra d'avoir plus rapidement une communauté fidèle qui va te suivre et de produire du contenu et de débloquer accessoirement la monétisation. Mais là, c'est à ce moment-là que je vais te faire un petit disclaimer. La monétisation ne doit pas être une finalité ou un objectif en soi parce qu'au niveau des revenus, ça ne rapporte pas énormément. Ça rapporte personnellement, dans mon cas, quelques centaines d'euros par an. Mais, ok, c'est sympa, mais tu vois, ce n'est pas « Waouh, tu as débloqué la monétisation, tu gagnes 500 euros par mois, c'est bon, tu deviens YouTubeur à plein temps. » Non, il faut mettre en place autour des projets. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que je te disais au début, si tu veux que je te donne une astuce que j'ai mise en place pour débloquer la monétisation un petit peu plus vite sur ma chaîne YouTube, je t'invite à liker cette vidéo et à me le dire dans les commentaires. Donc, si jamais je vois que vous êtes beaucoup à me poser la question, je vous dévoilerai. C'est une petite astuce 100% légale. Il n'y a pas d'achat de vues, d'achat d'abonnés ou je ne sais pas quoi. Mais il y a un petit truc qui peut te permettre comme ça d'atteindre plus rapidement la monétisation. Et honnêtement, je pense que c'était à ce moment-là, vu que je ne l'avais pas encore, tu vois, j'étais vraiment dans le mindset « Oh, c'est trop l'objectif, débloquer la monétisation, ça veut dire qu'il faut atteindre 1000 abonnés, 4000 heures de vues. » Ça m'a permis, je pense, de l'atteindre peut-être un mois plus tôt que ce que j'aurais dû faire normalement. Voilà, parenthèse fermée. Si ça t'intéresse, tu likes la vidéo. En attendant, pour la monétisation, c'est actuellement les deux seuls critères qu'on connaît. Peut-être que ça évoluera avec le temps et du coup, je referai une vidéo pour actualiser mes propos. Mais actuellement, c'est ces deux paliers-là. Donc, je t'invite à créer du contenu de qualité et si à force de persévérance, à force de créer du contenu, tu vois, personnellement, ça a pris à peu près un peu plus de six mois, enfin, on va dire six mois environ pour la débloquer, c'est la régularité qui va payer, c'est le fait d'être investi et le fait de ne pas avoir que l'argent comme objectif parce que si tu la débloques et que tu vois, moi, au début, je ne sais pas, je faisais 5 centimes par jour ou 10 centimes par jour, ce n'est pas ça qui va te faire vivre. Donc voilà, je t'invite à créer beaucoup de contenu. N'hésite pas à poser des questions si tu en as dans les commentaires. Ça pourra me faire le sujet d'une prochaine vidéo. En attendant, tu peux également rejoindre la Missive YouTube. C'est une newsletter quotidienne que j'envoie pour t'aider à réussir sur YouTube, obtenir tes 1000 premiers abonnés et gagner 100 à 200 euros par mois sans sacrifier tes études grâce à tes vidéos. C'est le premier lien en description. Et en bonus, tu auras un extrait de mon livre Le petit guide du youtubeur étudiant Choisir son matériel pour débuter. Si tu as une question, tu la poses dans l'espace commentaire. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier.